Je remercie bien sûr tous les organisateurs de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de pouvoir présenter cette problématique des déchets plastiques sur notre littoral des Pyrénées-Orientales. Je vais faire ça justement à travers un exemple qui est un projet participatif où on associe la recherche institutionnelle avec des petites PME et une association entièrement de bénévoles également. Voilà donc avant de présenter ce projet, je vais quand même vous parler un petit peu de cette problématique des déchets plastiques en mer. Et avant tout, on va commencer à se rafraîchir la mémoire parce que bien souvent, le problème numéro un, c'est l'amnésie collective qu'on peut avoir sur ces déchets, sur les événements extrêmes aussi. Donc ici, vous avez en fait la tête qui est encrue. Là, vous êtes en janvier 2020. Donc c'est à l'issue de la tempête Gloria. Et donc là, sur cet événement, on a battu le record des jauges. En fait, les jauges sont installées sur la tête depuis quasiment les années début 70, si je ne me trompe pas. Et donc, on a battu le record puisqu'on a eu quasiment 1200 mètres cubes par seconde qui ont dévalé la tête. Et comme vous pouvez le voir déjà, on peut voir énormément de déchets qui sont associés avec cet événement extrême, cette crue. Et donc là, vous les voyez également, c'est à la même époque. C'est exactement la même époque. Et donc, on commence à les voir aussi au niveau des berges où ils sont un petit peu bloqués par des tourbillons, par la végétation. Et donc voilà, tous les amas de déchets. Et donc tout ça, c'est les déchets dits flottants. Donc c'est juste une petite catégorie de l'ensemble des déchets qui vont être charriés par les fleuves vers l'océan. Et donc c'est la partie qui est visible. Et donc c'est en fait la seule partie que l'on pourra facilement étudier. Donc c'est celle que je vous montrera tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite, des conséquences de ces déchets. Donc voilà. Ici, vous avez le premier compartiment maritime qui est en fait une plage juste au niveau de l'embouchure de la tête. Donc on n'est pas très loin. Et donc vous avez la plage de la Crouste qui récupère beaucoup de ces déchets. Et donc associée à ces déchets végétaux, bien sûr, vous avez tous les déchets anthropiques, essentiellement de plastique. Voilà. Donc si on regarde ici, vous avez ici l'embouchure de la tête. Et donc toute cette plage qui fait à peu près 700 mètres de long, la plage de la Crouste, jusqu'au port de Sainte-Marie, eh bien vous avez ce paysage avec un entremêlement de déchets végétaux, avec énormément de déchets flottants associés. Donc ici, on a une configuration très particulière, mais c'est le cas de beaucoup de littoraux. C'est que la tête, en période justement de pluie extrême, eh bien les déchets sont bloqués par la houle et par le vent, puisque vous avez quand même une dominante maritime et donc avec des vents d'Est. Et donc ça va bloquer les déchets, ça va essentiellement les faire s'échouer sur ce littoral. Et puis du fait de la dérive littorale, en fait, ils vont s'échouer plutôt sur la partie nord de la plage de l'embouchure plutôt que sur le sud. Donc tout ça, c'est une explication. Mais il y a quand même une grande partie de ces déchets flottants qui va, heureusement d'ailleurs, pouvoir s'échouer sur les plages et donc ainsi être plus facilement récupérés. Voilà. Mais ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg, bien sûr. Donc là, on voit évidemment, ça affecte même ces rentrées dans le port de Sainte-Marie. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous illustrer en avant-propos, déjà la problématique. Mais déjà, si on regarde à l'échelle plus globale, eh bien, ces plastiques, on peut se poser la question, donc est-ce qu'il s'agit d'un problème récent ? Donc la question, évidemment, elle est non, puisque l'usage, vous voyez, l'usage des plastiques, en fait, a littéralement explosé après-guerre. Donc les plastiques étaient là aussi pour sauver l'aménagère de moins de 50 ans, comme on dit, puisque ça lui permettait de monter dans les escaliers plus facilement avec des bouteilles de lait en pack ou des bouteilles d'eau en plastique, qui étaient beaucoup moins lourdes que le verre à l'époque. Donc c'était censé un petit peu sauver l'humanité, ce plastique, sauf que la production, bien sûr, ne s'arrête pas et devient exponentielle. Et actuellement, en 2020, on a dépassé les 400 millions de tonnes, même si ça s'est réduit un petit peu avec le Covid. Donc on est à plus de 400 millions de tonnes de plastique produit tous les ans à l'échelle mondiale. Donc ça aussi, ce plastique, c'est aussi une contribution, lorsqu'il s'est incinéré à l'augmentation du CO2 atmosphérique, puisqu'il est produit à partir du pétrole. Donc l'incinération de ces matériaux va aussi contribuer à l'augmentation des taux de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, alors si on fait un petit peu le bilan de ce plastique, on peut considérer que depuis le début de la production en plastique, on a produit à peu près 8,3 milliards de tonnes depuis les années 50 de plastique. On peut aussi considérer que 76% des déchets sont dans la nature. C'est-à-dire qu'ils sont accumulés dans la nature. Alors c'était le cas encore en France avant les années 2000. Maintenant, on a interdiction d'avoir des décharges à ciel ouvert, en tout cas en Europe. Mais c'est encore le cas dans une majorité de pays. Donc nous, on a des incinérations, on a des systèmes de recyclage. Mais vous pouvez voir qu'en moyenne, global, le taux d'incinération et le taux de recyclage sont très très faibles. La majorité sont encore enfouies ou se retrouvent dans la nature. Donc soit piégés plus ou moins définitivement, soit juste temporairement. Et donc c'est une source énorme de matériaux qui sont susceptibles ensuite de rejoindre des espaces naturels. D'ailleurs, vous avez une illustration ici. Je ne vais jamais chercher très loin les photos. Ici, c'est le TEC. Vous êtes ici sur le TEC. Pareil, en février 2020. Donc vous êtes juste après la tempête Gloria, la même tempête qui a sévi sur notre littoral. Et donc là, vous avez une décharge sauvage dans le Valais Spire qui s'est effondrée. Donc tous les villages étaient munis de décharges à ciel ouvert, souvent, très très souvent au fond des vallées, justement, donc loin des yeux. Et donc on balançait tous les déchets des villages au fond de ces vallées. Et puis donc on peut voir que dans ces déchets, on commençait à avoir des matériaux plastiques, notamment des sacs, des bâches, etc. Et donc on a eu un effondrement de ces... On a un effondrement, ce qui est vraiment maintenant un gros, gros problème pour l'ensemble des bassins versants français. Parce qu'on constate régulièrement ces effondrements. Et donc après, voici le paysage que vous avez après un effondrement sur la partie avale du TEC, qui est normalement un fleuve qui est relativement épargné par les déchets plastiques. Voilà, donc d'ici 2050, on prévoit que ce soit 25 gigatonnes, c'est-à-dire 25 milliards de tonnes de plastique qui soient produits 2050, à l'allure actuelle. Voilà, donc c'est une grosse problématique. C'est une grosse problématique, on peut dire, puisque justement, on va voir après les conséquences de ces objets plastiques, justement. Alors comment se fait un petit peu la répartition des usages de ces matériaux plastiques ? Parce qu'à la base, ce ne sont pas des déchets, bien sûr, ce sont des objets plastiques. Donc on voit évidemment les grandes différences qu'il y a entre les usages dans des pays en voie de développement, comme en Afrique ou en Inde, où on est à peu près à 4 kg de plastique par an. Et en Europe, on est à peu près à 40, on est plutôt entre 40 et 60 en Europe. Mais pour les Américains, vous êtes entre 60 et 80 kg par an de matériaux plastiques utilisés par personne. 44 % de ces plastiques produits, de ces objets, sont des plastiques éphémères, donc à usage unique, donc jetables. Et c'est ça aussi la problématique, c'est ce chiffre également qui est très important, 44 %. Ensuite, c'est un chiffre. Alors, celui-ci, je vous le mettrai entre guillemets, parce que, pareil, les sources sont un petit peu compliquées à voir, mais c'est à peu près une estimation à la louche, au nez, parce qu'on n'a pas faim. C'est très, très difficile de faire des études pour déterminer ce chiffre précisément. Mais c'est environ 10 % des plastiques produits finiraient dans les océans. Alors, évidemment, ça peut changer d'un pays à un autre. Mais sachez que nous, nous possédons peut-être des systèmes de collecte qui réduisent considérablement ce qu'on appelle les fuites, c'est-à-dire les émissions de plastique dans la nature. Donc ça, c'est le cas certainement dans les pays dits occidentalisés. Par contre, comme nous avons une production par habitant qui est de 60, à peu près 60 kg par an, on produit quand même quasiment, l'Europe, l'Amérique, etc., produit autant de déchets plastiques que l'Afrique et l'Asie. Comme on se le dit bien, ce n'est pas uniquement une contribution des pays africains ou des pays asiatiques. C'est déchets plastiques. Voilà. Ensuite, le plastique, c'est quoi ? Alors, ça aussi, c'est une question importante, parce que je le teste souvent aussi avec mes étudiants. La définition du plastique, également, est un petit peu confuse. Donc le plastique, en fait, ce sont des polymères de synthèse. C'est à base de polymères de synthèse. Et ici, vous avez une illustration de ces différents types de polymères. Donc je vous ai mis un peu dans un ordre d'importance. Donc les plus importants ici, polythylène, le polypropylène, le polystyrène, qui devient de plus en plus important. Donc ça, j'ai pu noter son évolution positive. Et on le voit, on a pu noter ces dernières années vraiment une explosion de ces matériels, polystyrène, expansé, bien sûr, qui flotte très très bien et qui se dégrade en petites billes. Vous connaissez tous ce polystyrène. Ensuite, les PET, donc ça, c'est un nom très compliqué à dire, je ne vais pas me tenter. Mais c'est le polymère des bouteilles, de toutes les bouteilles de boisson. Et puis le PVC, etc., polycarbonate. Et je finirai par tout ce qui est les matériaux polyamides, tout ce qui est polyester également, je ne l'ai pas mis, mais avec lequel on fabrique tous les textiles, tous nos textiles de synthèse. Donc vous voyez, ces polymères, en fait, vous les retrouvez partout. Ils sont dans tous les objets maintenant. Donc maintenant, une fois qu'on a vu un petit peu cette introduction, le plastique, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème, à part cette pollution visuelle que l'on peut avoir, bien sûr ? Eh bien le problème, bien sûr, il est d'ordre écologique, bien sûr. Donc on a des impacts écologiques sur ces déchets. Ces déchets, une fois qu'ils se retrouvent dans la nature, vont avoir des impacts écologiques qui sont l'étouffement et l'ingestion. Donc ça, c'est les deux principaux impacts. C'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. Donc on a un certain nombre de photos qui illustrent tous ces conséquences, ces impacts, qui, justement, qui choquent bien l'opinion publique, parce que là, c'est du visuel. Donc ça aussi, c'est quand même un des rares contaminants pour lesquels on a des images visuelles, parce qu'il y a un bon nombre de contaminants chimiques, eh bien, ils n'ont pas d'odeur ou ne sont pas visibles. Donc c'est difficile aussi de lutter contre eux. Par contre, là, on a la chance, entre guillemets, d'avoir des images qui peuvent sensibiliser une opinion publique. Et donc, on les voit également à travers l'ingestion. Donc ça, c'est juste l'étouffement ou l'étranglement. Et puis, par l'ingestion également, vous voyez, bien sûr, toutes les espèces naturelles que vous avez dans les systèmes marins ou aquatiques n'ont pas été du tout formatées, n'ont pas du tout été formatées pour trier leur nourriture et pour savoir, tant ça, je ne le mange pas parce que c'est un déchet plastique, ça, je le mange parce que c'est une méduse, etc. Donc, en fait, tout ce qui se trouve dans la nature est consommable quelque part. Et si ce n'est pas consommable, ce n'est pas grave, on le mange et on le rejettera après, plus tard, dans les différents fessesses. Voilà. Donc là, on a une illustration de ce tri non sélectif de ces organismes-là, notamment ici les mammifères marins, ici un petit rorcal retrouvé échoué sur une plage de Normandie et ici une torture retrouvée échouée sur une plage de Floride. Donc là aussi, alors ça aussi, c'est une chose sur lequel je peux dire aussi deux mots. Donc les autopsies ici sont effectuées bien souvent par des vétérinaires et la cause principale ou la cause de la mortalité de ces organismes-là n'est jamais les plastiques parce qu'en fait, ces plastiques, certes, ils vont quand même, vous imaginez avec cette quantité-là, occasionner des gènes, des occlusions intestinales et puis donc des gros problèmes physiologiques pour les organismes, mais surtout, ça va affecter leur capacité immunologique en quelque sorte de défense par rapport à tous les éléments pathogènes que vous avez en vous. Donc officiellement, ces organismes-là vont mourir d'une infection virale ou microbienne bactérienne. Ça, c'est la cause officielle. Mais voilà, donc on sait bien que s'ils meurent de ces infections microbiennes, c'est parce qu'ils ont été affaiblis par ces plastiques, mais également par un cocktail de polluants que vous retrouvez. Si vous faites des analyses également dans la graisse de ces mammifères marins, vous retrouvez toutes sortes de métaux lourds et puis un certain nombre de pesticides, de PCB, d'autres éléments chimiques. Donc tout ça formant un cocktail de contaminants qui va affaiblir les capacités immunologiques de l'organisme. Donc on a cet impact sur l'ingestion, mais également on a une contamination chimique. Donc ça, c'est un petit peu moins connu. Il y a une contamination chimique également qui est très diffuse par également, puisque c'est polymère. Je ne vous ai parlé que des polymères, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites un plastique uniquement avec des polymères, vous avez un matériel qui est complètement impropre à toute utilisation. C'est-à-dire que comme toutes mes bouteilles, par exemple ici, il y a un certain nombre d'additifs qui sont rajoutés à ce plastique pour le rendre souple et ne pas cassant. Donc là, il y a ce qu'on appelle des plastifiants. Pour cet ordinateur également, vous avez des additifs qui permettent de résister à des fortes températures, qui ne brûlent pas s'il y a une température élevée. Donc dans tous les produits, vous avez quasiment des additifs. Ce sont des produits chimiques et ce sont souvent ces additifs qui sont toxiques. Et ces additifs, la plupart de ces additifs, notamment les plus connus, ce qu'on appelle les plastifiants, ce sont des phtalates. Et ces phtalates, ils sont solubles dans l'eau et donc ils ont la capacité de diffuser dans l'eau lorsque le déchet ou le produit se trouve dans l'eau. Donc ça, il y a des produits, évidemment, dans les bouteilles PET, vous avez peu de phtalates, ils font quand même très attention, mais dans bien d'autres contenants, vous avez des diffusions de phtalates. Et le phtalate, pour ceux qui ne savent pas, c'est un perturbateur endocrinien. Donc ça, ça a été prouvé. Et donc, il peut avoir des effets, et qui a des effets, justement, sur, évidemment, nous, on ne pense qu'à nous, mais en premier lieu, sur la faune aquatique, pas uniquement marine, mais aquatique, et notamment chez les amphibiens, où on voit que ces perturbateurs endocriniens modifient le sexe ratio chez les amphibiens. Et donc, vous avez une féminisation des populations qui a tendance à réduire, justement, à faire réduire ces populations. Voilà, donc il y a un danger chimique, aussi, avec ces additifs. Et puis, également, un autre petit danger, c'est que vous avez les capacités d'absorption, parce que lorsque vous mettez un corps étranger dans l'eau, eh bien, tout de suite, vous avez un biofilm qui se forme à la surface. Ce biofilm étant microbien, ensuite algal, ce biofilm a des capacités d'absorber tous les contaminants qui se trouvent autour. C'est des capacités d'absorption. Alors, quand c'est uniquement dans l'océan, en général, ça va, parce que l'océan, quand même, vous avez un effet de dilution très important, mais si ce déchet se trouve dans un fleuve ou dans une station d'épuration, eh bien là, vous avez des fortes teneurs en contaminants qui vont pouvoir s'absorber sur ce déchet. Ce déchet va ensuite circuler et être rejeté dans l'océan. Il peut être aussi ingéré, et lorsqu'il se retrouve dans le tractus intestinal d'un organisme, ce film, ce microfilm, va être digéré. Donc, tous les contaminants associés à ce microfilm vont passer dans les tissus. Donc, vous avez aussi une contamination chimique qui est maintenant prouvée due à tout corps étranger. Ce n'est pas uniquement ingestion des microplastiques, mais à tout corps étranger, et surtout lorsqu'il a circulé dans des endroits qui sont contaminés, pollués. Voilà. Et puis, bien sûr, je ne vais pas oublier, parce que ça, c'est un argument choc pour les acteurs. Les acteurs, lorsque je vais aussi essayer de les sensibiliser sur le sujet, c'est l'impact économique de mes déchets sur les littorales. Évidemment, personne n'aime voir ces déchets partout sur les littorales. Évidemment, enfin, nous, c'est les littorales. C'est vrai, c'est bizarre, parce qu'on a la capacité de ne pas être choqué lorsque le déchet se trouve dans un fossé au bord d'une route ou se trouve dans une zone périurbaine ou en arrière sur le continent. Par contre, dès que ça touche les plages, le système marin, il faut avouer qu'on a quand même une sensibilisation qui est beaucoup plus élevée. Et donc, on va mettre en place toutes sortes de systèmes d'opérations de nettoyage. Et donc, maintenant, en fait, sur les littorales quasiment français, il y a toutes les zones qui sont régulièrement nettoyées par des associations, voire par les employés municipaux. Par contre, dès que vous reculez de 50 mètres ou 100 mètres, il n'y a plus personne pour les nettoyer. Donc, voilà, c'est vrai. Moi, je dis toujours que les plages, c'est les endroits les plus propres qu'il y a quasiment sur notre territoire. Donc, on a une pollution visuelle, puisque, évidemment, si le touriste voit les déchets, c'est une perte d'attractivité touristique pour la région. Et puis, il y a aussi un coût de nettoyage qui est très, très important, sur lequel, également, il est difficile d'avoir des chiffres. Parce que donner des chiffres, c'est avouer que vous avez sur votre territoire une pollution plastique. Et ça, c'est difficile de les avoir. Mais il y a la commune de Floride-Aude, qui est à l'embouchure de l'Aude. Dans un journal, le maire avait tapé du poing sur la table en disant, voilà, moi, j'en ai marre de dépenser 100 000 euros par an. C'est une toute petite commune, 100 000 euros par an, pour nettoyer les plages, puisqu'ils se retrouvaient à l'embouchure. Donc, en fait, ils récupéraient tous les déchets de tout le bassin versant, et donc des dizaines et des dizaines de communes qui se retrouvaient en amont. Voilà. Donc, ça, c'est un problématique, également, économique, important, et souvent qui fait mouche aux oreilles des élus. Voilà. Alors, là, d'où viennent-ils ces déchets ? On va prendre un exemple très simple. C'est ici, toujours localement. Alors, ici, on est dans un système méditerranéen. Un système méditerranéen, c'est un petit peu différent que le système océanique, en tout cas pour la France, puisque l'origine des déchets en mer, notamment en Méditerranée, provient à plus de 80 %. Enfin, là aussi, c'est des chiffres un petit peu envoyés à la louche, mais en tout cas, une très grosse majorité de ces déchets ont une origine continentale. Et donc, quand on dit continental, c'est essentiellement par les fleuves. Et donc, quand on dit par les fleuves, l'origine, c'est essentiellement l'ensemble du bassin versant, comme vous l'avez ici, qui est responsable de ces déchets. Donc, n'importe quel déchet qui se retrouve dans la nature sur ce territoire-là est susceptible de rejoindre les petits cours d'eau et de finir dans la tête et de finir sur le littoral. Et donc, les bassins versants, vous en avez un petit peu partout, même si certains ne vont directement pas en mer, mais dans des lagunes, comme celui du Réard et Canet. Donc, quasiment tous les endroits, quelle que soit la distance, le séparant de la côte, est susceptible, toutes les villes, toutes les communes, même en montagne, même dans les Pyrénées, sont susceptibles de contaminer, de polluer le milieu marin. Voilà. Donc, il faut bien prendre connaissance de ça. Et il faut bien sûr aussi intégrer, si vous voulez étudier le milieu, le plastique en mer, il faut absolument intégrer aussi, le voir sous une vision d'un continuum, on appelle ça, nous, scientifiquement, le continuum terre-mer, c'est-à-dire, en fait, le voir, le lien entre le bassin versant et le milieu côtier, et ensuite, entre le milieu côtier et le milieu profond. Donc, il y a une continuité, mais à sens unique, pour la source, pour l'origine de ces déchets. Alors, maintenant, une fois qu'ils vont en mer, ces déchets, où vont-ils ? Donc, ils arrivent, on l'a vu, en tout cas en Méditerranée, c'est essentiellement par les fleuves, je n'ai pas dit, mais pour la côte atlantique, on considère que c'est à peu près moitié par les activités maritimes. Tout ce qui est activités maritimes, notamment la pêche, l'aquaculture, etc., qui sont source de très nombreux déchets sur la côte atlantique. En Méditerranée, ces activités sont plutôt réduites. Donc, c'est pour ça qu'on a plutôt 80% de l'origine de ces déchets qui sont d'origine continentale par les fleuves. Par contre, nous, on a une forte démographie sur notre littoral, ce qui explique pourquoi les fleuves sont plus affectées. Voilà, donc, ces déchets vont arriver à l'océan, et ensuite, après. Donc, après, justement, que vont devenir ces déchets une fois qu'ils sont transférés dans l'océan ? Alors, il va y avoir, justement, une sorte de diffusion, de distribution, selon ce qu'on appelle les compartiments, différents compartiments maritimes. Donc, le premier compartiment dont on va parler, c'est les plages. Donc, les plages ici, donc ça, c'est les retours. C'est le retour à l'envoyeur, en quelque sorte, mais ça va concerner uniquement les déchets flottants, donc ceux qui ont une certaine flottabilité, mais on peut voir aussi des bouteilles de gaz, on voit de tout. Donc, sur le littoral, des extincteurs, un petit peu de tout, tout ce qu'il peut y avoir, des roues, des pneumatiques, etc., et puis, bien sûr, les polystyrènes, les bouteilles, etc. Si vous avez votre fleuve, votre crue a suffisamment de puissance et que là où les levants sont réduits à ce moment-là, eh bien, ça peut être éjecté et partir au large et donc, pour les déchets flottants, ça va rester en surface. Alors, en Méditerranée, ça va rester en surface, mais ça ne restera jamais très longtemps en surface et ça dépassera rarement l'année, en tout cas, en surface, tout simplement parce qu'on n'a pas de gires, de tourbillons maritimes océaniques, comme les gires océaniques, qui sont pérennes dans l'année. Et donc, le déchet, même s'il part au large en Méditerranée, son devenir, c'est de s'échouer ensuite sur une autre plage, même en ayant parcouru plusieurs milliers de kilomètres, mais il s'échouera. Mais il pourra également, d'ici là, sédimenter, il pourra sédimenter et atteindre le fond. Donc là, il y a deux processus pour atteindre le fond. Soit le déchet est déjà suffisamment dense, et donc il va attendre directement le fond après son émission par le fleuve. Soit, justement, il va aussi se casser, se fragmenter, il va perdre sa flottabilité ou alors il va s'entourer d'un bio-fouling qui va l'alourdir et il va ensuite sédimenter sur les fonds. Et sur les fonds peu profonds qui sont le plateau continental, il sera soumis au courant de fond et il va finir par atteindre les fonds, les sédiments plus profonds, les zones abyssales la plus profondes, notamment à travers ce qu'on appelle les canyons sous-marins, qui sont des zones privilégiées de passage, de transfert de ces déchets comme elles le sont également pour le matériel naturel sédimentaire. Voilà, donc ici, vous avez tous ces compartiments. Donc, c'est très intéressant d'étudier justement la distribution au sein de ces compartiments, mais vous voyez qu'on n'est pas tout à fait à la même égalité parce qu'il est quand même beaucoup plus simple d'étudier la distribution sur une plage, un petit peu moins d'étudier la distribution en surface. Très difficile d'étudier la distribution au fond, surtout à 200 mètres. Si c'est 0,10 mètres, ici, ça va, c'est faisable parce que vous avez encore de la lumière, vous pouvez le faire en plongée. Et puis, alors après, au fond, c'est quasiment impossible. Donc, vous pouvez toujours faire de la plongée avec des robots, etc. Vous aurez toujours, mais on aura l'occasion d'en reparler, mais vu l'immensité des océans, vous n'aurez qu'une toute petite illustration de ce qui se trouve au fond. Voilà, donc ça, c'est une image que l'on a toujours en local. Donc, on est sur des canyons, non pas la Caisse du Thier, mais le Cap de Créus, donc les canyons catalans qui se trouvent au sud de la Caisse du Thier. Donc, ici, on a trois canyons, le canyon de Fornera, le canyon de Cap Créus, on en a deux, excusez-moi, il y avait le canyon de Blanes, mais voilà, il fallait que je fasse une sélection de photos. Donc, ces photos ont été obtenues lors de la thèse de Xavier Thubaut qui vient de l'Université de Barcelone, donc avec ce qu'on appelle des ROV, ce sont des petits robots téléguidés avec des caméras et qui permettent donc d'étudier les fonds marins et donc d'avoir une idée de la distribution de ces déchets. Mais, encore une fois, c'est imaginé que c'est vraiment une toute petite surface que vous pouvez voir dans l'immensité des océans. Voilà, donc vous voyez, vous retrouvez tout ce matériel-là à 800 mètres, 1000 mètres de fonds, et puis, évidemment, vous pouvez en Méditerranée les avoir jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Sur l'océan, l'océan Atlantique, ça pourrait atteindre 4000 et puis on en trouve même dans les grandes fosses de Marianne à plus de 10 000 mètres de profondeur. Donc, il n'y a pas une zone maritime qui est épargnée par ces déchets plastiques. Et, encore une fois, ces déchets profonds sont la destination finale de l'ensemble de mes déchets. Donc, même les déchets qui sont en surface dans les grandes gires océaniques, leur devenir, ensuite, c'est de couler pour venir sur les sédiments profonds. Et là, c'est loin des yeux, loin du cœur. Parce que là, pour aller les chercher, pour nettoyer, etc., c'est totalement impossible. Voilà. Donc, on a fait une petite illustration de la problématique. Et donc là, je vais vous parler maintenant, je vais essayer de vous parler un peu rapidement d'un projet. Ce projet qu'on a voulu de recherche participative avec trois partenaires. Ici, c'est une association de bénévoles locale et puis deux petites PME également locales qui travaillent sur toutes les problématiques environnementales et sur l'animation également, la sensibilisation de ces problématiques environnementales. Donc, ce projet s'appelle Red Place 66 qui vise une des objectifs, on verra tous les objectifs tout à l'heure, mais un des objectifs, c'est la réduction des déchets plastiques sur le litoral en développant une stratégie locale, justement, et une stratégie le long d'un continuum terre-mer et donc, c'est à l'échelle des Pyrénées orientales. Donc, ça a débuté en 2020 et puis, ça finit normalement cette année. Voilà, alors, l'originalité de ce projet, c'est justement d'associer ces différents, ces partenaires d'origine différente, donc institutionnels, on va dire, bénévoles entièrement et petites PME, d'y associer également en collaboration tous les acteurs, le maximum d'acteurs, en tout cas locaux, parce que c'est très important de les associer à notre démarche. Donc, vous allez voir, je vais vous parler ensuite de cette démarche. Donc, la tête, en fait, le bassin versant de la tête que vous avez ici en mauve est un très, très bon exemple pour illustrer les transferts de ces déchets. Alors, c'est aussi un fleuve qu'on en étudie au Cefrem, au laboratoire Cefrem depuis maintenant plus de 20 ans, quasiment. on étudie ce fleuve. Il a justement des particularités. C'est un fleuve qu'on appelle typiquement côtier méditerranéen et donc qui a un débit naturel moyen qui est relativement faible mais qui est capable d'augmenter, passer en gros quasiment de 1 m3 quasiment à 1 000 m3. C'est pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Donc, ça, c'est très, très spécifique au fleuve, au petit fleuve côtier méditerranéen à la différence par exemple du Rhône qui, lui, à un fonctionnement, il va augmenter à peine de 10 entre une période d'étiage et une période de crue. Voilà, donc, on est sur un des fleuves spécifiques côtier méditerranéen et l'avantage, c'est la proximité. Donc, on est juste à côté du laboratoire, c'est très réactif. Je peux me rendre facilement avec également les étudiants et tous les collaborateurs sur place facilement. C'est aussi, je l'ai mis aussi, une zone qui est soumise à un taux d'urbanisme élevé puisque vous avez l'agglot de Perpignan qui est traversé par ce fleuve, il est soumis au tourisme, à l'agriculture également, c'est important parce qu'on s'aperçoit que l'agriculture, tous les secteurs socio-économiques maintenant, utilisent les plastiques et donc forment, produisent des déchets. On dit que le BTP est le premier producteur de déchets plastiques, surtout depuis les travaux, les grands projets d'isolation au polystyrène. mais l'agriculture également maintenant, le plastique a remplacé tous les matériaux nobles dans tous les secteurs socio-économiques et donc ça devient même une zone qui est peu dense au niveau urbain, peut être une source de pollution par les déchets plastiques. Voilà, alors nos trois axes, les voici d'étude, donc c'est comprendre, sensibiliser et réduire. Alors je vais essayer de faire vite, comprendre, je vous connaissais donc le cheminement de ces déchets plastiques avec donc les plages, surfaces, etc. Donc nous, notre chiffre comprendre, c'est aussi essayer d'estimer, d'apporter des chiffres et si possible des chiffres issus d'une observation visuelle, c'est-à-dire d'une étude in situ, essayer d'éviter le plus possible la modélisation et surtout que là, on a cette capacité à être présent sur place rapidement et donc on peut tenter de faire des estimations, compter, chiffrer facilement, beaucoup plus facilement que si vous étudiez le Rhône, etc., le Rhône ou le Rhin des grands fleuves. Donc on a cette capacité et c'est pour nous donc une grande opportunité et donc on a mis en place un système de suivi de ces déchets qu'on a commencé en 2015 et donc en 3-4 ans, on a fait à peu près 66 comptages, chaque comptage dure à peu près 30 minutes donc il faut être attentif et on prend un segment et puis on regarde tous les déchets flottants qui passent à travers, ici vous êtes quasiment sur le passage à guet de Ville longue de la Salanque à 4 km de l'embouchure. Et donc sur, alors ça, ça se fait également dans le cadre d'un réseau européen qui s'appelle Rimel qui a mis en place un suivi sur bon nombre de fleuves européens mais nous, la chance qu'on en avait sur ce suivi, c'est qu'on est seulement à 2-3 mètres de l'eau, ce qui nous permet de voir les petits déchets. Il faut bien savoir que si vous faites ça sur le Rhône ou sur un grand fleuve, vous êtes à 10-15 mètres de hauteur et donc vous ne voyez que les bouteilles plastiques, que les gros déchets. Vous ne pouvez pas voir les petits déchets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a également la capacité de les collecter avec une canne. Donc ça, c'est devenu notre sport favori de pouvoir au passage collecter ces déchets pour ensuite valider l'identification, bien sûr, catégorielle précise du déchet et puis pouvoir le peser. C'est très important pour nous de faire par la suite des budgets massiques de ces déchets. Donc là, on est sur une étude qui se veut justement rigoureuse et d'observation. Et donc là, je vous donne une illustration des résultats qu'on vient de produire à travers notamment un stage de Master 2 cette année. Et donc là, vous avez d'ailleurs qui figure ce stage. Les résultats figurent un peu plus en détail sur un poster qui vous sera présenté cet après-midi par cette étudiante, Margot Laverre, qui présentera ça. Donc je résume à peu près les grands résultats. C'est qu'on a à peu près 97% des déchets sont des déchets plastiques. J'ai oublié les déchets plastiques. Ce sont des déchets plastiques. 97% des déchets flottants, bien sûr, puisque l'étude s'est faite sur les déchets flottants. Ça représente, donc je passe très vite sur la méthodologie qui nous a permis de faire des bilans annuels en numéraire, c'est-à-dire en nombre de déchets. Donc on est à peu près à 352 000 en moyenne sur 4 années d'études. On est sur 352 000 déchets, plus ou moins 42% par an. Les plus ou moins 42% vont refléter des différences annuelles de précipitation. Il y a des années plus sèches. Donc dans les années plus sèches, vous aurez moins de déchets qui vont transiter. Et dans les années humides, vous aurez beaucoup plus de déchets qui vont transiter. Cette estimation ne tient pas compte de la fameuse année 2020 où vous avez explosé justement les précipitations avec deux grosses crues qui ont battu tout le record, celle de Gloria et celle trois mois plus tard en avril également où on a dépassé les 1 000 m3 par seconde sur la tête. Donc cette année 2020 a été une année certainement record, mais on ne l'a pas intégrée là-dessus justement parce qu'on ne manipule pas, on pourra en parler plus tard, mais c'est très compliqué de faire des estimations sur des périodes vraiment extrêmes. Ça représente un poids, alors là vous allez peut-être être étonné, c'est uniquement, seulement on peut dire de 0,65 tonnes de déchets par an. Et oui, parce qu'en fait, les déchets, comme on y bat aussi, tous les déchets, les déchets plastiques sont légers. Par définition, ils sont légers, ils ont été faits pour ça, être légers mais résistants. Et donc le poids moyen d'un déchet est d'environ 1,8 g. donc c'est très léger. Un emballage d'un mars, etc., ça ne pèse quasiment rien. Un mégot, ça ne pèse quasiment rien. Un bouchon, etc., ça pèse très peu. Donc vous avez en fait des poids qui sont très très légers. Donc effectivement, si vous regardez le massique, en termes de massique, et en plus vous êtes sur le flottant, donc le flottant étant encore le plus léger. Voilà, et donc aussi une chose importante, c'est 73% de ces déchets que vous avez sont sortis du fleuve juste en 6% des jours de l'année. D'accord ? C'est-à-dire en fait, c'est uniquement pendant les quelques périodes de pluie qui vont générer des petites crues que vous allez avoir les sorties de ces déchets. Pendant la majorité des jours de l'année, en fait, il ne se passe quasiment rien. Enfin, quasiment rien en termes de transfert. Vous avez très très peu de déchets qui vont sortir s'il ne pleut pas. Donc par contre, ce qui se passe, c'est que pendant ces périodes où il ne pleut pas, vous allez avoir une accumulation des déchets sur le bassin versant, c'est-à-dire les gens les jettent, etc. Il se passe plein de phénomènes en amont qui font que le bassin versant va se charger en déchets. Donc si la période de chargement est longue et que vous n'avez pas de crues pendant longtemps, la prochaine crue, vous pouvez imaginer, elle va transférer de très très grandes quantités de déchets. Si vous avez deux crues qui arrivent l'une après l'autre, la deuxième crue va décharger très peu de déchets. Au terme d'un point de vue qualitatif, donc au terme d'identification de ces déchets, quels sont les principaux déchets ? Nous on appelle ça le top 10, abondance de ces déchets. Eh bien le numéro 1 de ces déchets, c'est en jaune ici, ce sont les mégots. Ce sont les mégots parce que la tête traverse une zone urbaine et notamment en période de pluie, quasiment, vous avez beaucoup, beaucoup de mégots qui vont facilement être remobilisés par le ruissellement de l'eau et donc qui vont finir dans la tête. Donc tous les mégots que vous retrouvez dans les zones notamment urbaines qui sont où il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de végétation et donc là, vous avez un lessivage très très rapide qui va se produire. Voilà, donc ça c'est le premier objet qu'on va retrouver, c'est considéré comme un plastique. Vous avez bien sûr le deuxième, ça c'est vraiment assez nouveau, ce sont ces fragments polystyrènes expensés. Enfin, ici, vous avez les emballages alimentaires, tout ce qui est emballage alimentaire et allemand léger qui se retrouve en troisième catégorie. Je ne vais pas faire toutes les catégories ici, mais vous les avez le top 10. Voilà, cette étude a quand même quelques limitations. À l'almérite, c'est quand même une étude assez pionnière parce qu'on a cette capacité d'être proche et de pouvoir peser et d'avoir fait une étude pendant quatre ans d'observation, de comptage, etc. mais bien sûr, comme toutes les études, on a toujours des limitations. Ces limitations sont que se passe-t-il pendant les crues exceptionnelles. Vous comprenez qu'en période de crues exceptionnelles, le passage à guet, je ne peux pas me mettre au milieu pour compter les déchets. Et puis, de toute façon, ça se passe toujours lorsque votre luminosité est très très faible, donc vous ne voyez rien du tout. Et puis, il ne pleut en même temps, donc vous êtes en rouge, donc vous n'avez pas le droit de sortir, etc. Donc, on n'a pas de données, très peu de données, donc visuellement, humainement, on n'a pas vraiment encore de capacité, il y a un petit verrou méthodologique pour pouvoir étudier justement ce qui se passe pendant ces crues exceptionnelles. Alors, sauf cas où on arrive un petit peu, la crue se fait une fois que les précipitations sont terminées, donc là, ça devient un peu plus accessible. Voilà. Et la deuxième chose, deuxième imitation, c'est que là, tout ce que je vous ai donné, c'est uniquement des chiffres sur la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire en fait tout ce qui est flottant. Donc, je ne peux pas prendre en compte ce qui passe par le fond, parce qu'on appelle ça les déchets de charriage, et donc ça, les déchets non flottants, charriés par le fond, ne peuvent pas, pour l'instant, être pris en compte, et sur un fleuve tumultueux comme la tête, là aussi, on a un petit verrou méthodologique, mais évidemment, dans les deux cas, on voudra essayer de développer quelques petites pistes, quelques solutions, je vous en parlerai peut-être plus tard. Voilà. Le deuxième objectif, le deuxième objectif de ce projet, c'est de sensibiliser. Alors, j'ai passé comprendre, parce que comprendre, on veut aussi faire des bilans sur les plages, en plongée avec mes partenaires, mais j'aurais trop de résultats à vous présenter, donc je me suis focalisé uniquement sur les flux qui sortent par la tête. Donc, le deuxième objectif de ce projet, c'est de sensibiliser avec mes partenaires, et on tient absolument aussi à sensibiliser tous les publics. Alors, ça aussi, quand on a écrit tous les publics, au début, on ne savait pas jusqu'où on pourrait aller. Alors, je m'explique. Alors, tous les publics, ça passe, bien sûr, quand on parle tous les publics, ça passe par les scolaires. Ça, c'est la première chose. On veut viser, bien sûr, la jeune génération sur cette problématique, de manière à ce qu'elle nous tape un petit peu dessus et qu'elle nous force à agir, surtout. Et donc, on a fabriqué, avec mes partenaires, une maquette de bassin versant pour expliquer le transit des déchets plastiques, et on a fait une petite vidéo sur YouTube qui est gratuite pour tout le monde que les enseignants peuvent s'approprier, également, qui s'appelle l'Odyssée nos déchets, comme vous pouvez le voir, qui a été tournée en local, donc, sur le Canigou, juste à la sortie du confinement. On a fait ça. Voilà, une petite vidéo de 4 minutes 45. Et donc, on organise aussi des opérations avec Citeco 66, le partenaire, des opérations de nettoyage sur toutes les zones humides. Ça peut être la plage, mais ça peut être sur des agouilles, ce qu'on appelle des agouilles, des canaux. Ça peut être sur des étangs, autour de l'étang de Canet, etc., un petit peu partout. Voilà. Donc ça, c'est la sensibilisation tout public, mais je dirais presque classique. Ce qui est un peu original sur ce projet, c'est qu'on a tenté de développer une sensibilisation sur les personnes, on va dire, difficiles d'accès. Et ça, ça nous tenait à cœur. Comment pouvoir atteindre ce public-là ? Et donc là, on a eu beaucoup de chance et qu'on a eu une opportunité à travers un monsieur qui travaille au SPIP. Alors le SPIP, c'est quoi ? C'est le service pénitentiaire et d'insertion professionnelle, si je ne me trompe pas, ou d'insertion de probation, pardon, du département. Et donc, ça touche les détenus. Les détenus, avant d'être libérés, donc, ils doivent aussi, ils peuvent faire un certain type de formation. Lorsqu'ils sont en fin de peine, ils peuvent sortir également, comme parfois c'est le cas. Et donc, on va les sensibiliser sur cette problématique, pas uniquement pour ramasser les déchets. Ça, malheureusement, c'est ce qui se fait un peu trop, c'est-à-dire, notamment dans les travaux d'intérêt généraux, on les envoie à ramasser les feuilles parce que les employés municipaux sont en congé maladie, mais on ne leur explique pas pourquoi il faut ramasser les déchets qui sont avec. On ne leur explique rien du tout, donc ça n'a absolument pas de sens, au contraire. Et donc là, nous, on veut leur donner du sens, on veut aussi les valoriser dans leur action, c'est très important. Il faut absolument valoriser toutes ces personnes qui nettoient notre espace naturel, nos espaces naturels. et en fait, ça se passe très, très bien et on arrive à en faire quasiment ce qu'on peut appeler des ambassadeurs au sein de leurs proches. Donc, on fait ça avec les personnes condamnées au TIG. On les a même invités au laboratoire pour les valoriser avec le directeur, Wolfgang Ludwig, très bien joué le jeu aussi, puis le président de l'université. Enfin voilà, on essaye vraiment de les valoriser et ça, c'est un sujet sur lequel je tiens beaucoup parce que je propose ça aussi aux élus avec leur personnel qui vont ramasser les déchets dans la nature. Sensibiliser, donc on essaye aussi de sensibiliser, c'est pas toujours, c'est peut-être presque même parfois le plus difficile de sensibiliser les acteurs impliqués, donc tous les élus à tous les niveaux, mairies, agglos, etc. Les syndicats mixtes, tout ça, en général, il n'y a pas de problème avec les champs d'émission. Toutes ces personnes-là sont tout à fait sensibilisées, c'est assez problématique. Voilà, donc on a beaucoup d'actions qui se font à l'échelle locale, même si on pourrait toujours imaginer aller plus vite, toujours, mais il faut prendre son temps. Et puis le troisième objectif, c'est de réduire, en tout cas de proposer des solutions qui permettront de réduire le transfert de déchets. Donc nous, on part du principe que le déchet se trouve déjà dans la nature, comment faire pour qu'une fois dans la nature, il n'atteigne pas les milieux aquatiques ou il n'atteigne pas l'océan ? C'est notre réflexion. Et donc ça, c'est bien sûr à l'échelle du Périnée orientale, puisque c'est évidemment la solution qui va être spécifique à la zone étudiée. Et donc la Périnée orientale, c'est en partie avale essentiellement une plaine, la plaine du Roussillon. Cette plaine du Roussillon est drainée par un certain nombre de canaux, d'agouilles. Et donc ça, ce sont des endroits qui sont vraiment, c'est presque une opportunité justement pour pouvoir capturer le déchet dans ces zones, puisque ce sont des zones qui sont chénalisées, dans lesquelles vous avez un minimum de courant. Et donc vous pouvez facilement les piéger à ces endroits-là. Une fois que c'est dans le fleuve, c'est trop tard. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre de piège dans un fleuve. C'est trop tard, surtout comme la tête. C'est trop tumultueux. Et puis on n'aura pas le droit. Donc là, par contre, on peut le faire. Donc ça, c'est une grosse écluse qui se trouve dans la Salanque. Donc là, vous voyez les déchets, mais des quantités énormes de déchets. Et donc tout ça, c'était censé aller dans le Bourdigou, atteindre le Bourdigou et le Bourdigou atteindre l'océan directement. Donc tous ces piégeages permettent de réduire les déchets qui vont atteindre la mer. Donc il y a aussi des systèmes qui sont beaucoup plus simples, proches des routes, qui sont des zones, on le sait, ou proches des centres commerciaux, qui sont des zones de forte contamination. Et donc là, notre objectif, c'est de sensibiliser les mairies, à l'échelle de la mairie. C'est une structure pour nous la plus simple à gérer. Sensibiliser, de dire à tous les maires, regardez bien votre périmètre, demandez à vos agents municipaux, demandez aux associations environnementales quels sont les 3-4 sites les plus pollués, contaminés en déchets plastiques dans votre périmètre municipal. Et donc dans ce périmètre-là, dans les fossés, mettre en place un dispositif tout simple de piégeage avec un simple filet, un système qui se rabat s'il y a trop de pression, comme ça il n'y a pas de risque d'embâcle, comme ils ont tous peur ici. Et ce système-là, en plus, est produit par une petite PME locale, donc tout est en circuit court, et ça a des coûts qui sont très limités. Et vous avez à les relever qu'on a compté, c'est à peu près 6-7 fois dans l'année, uniquement pendant les grosses périodes de pluie de l'année, après chaque période de pluie de l'année, vous les relevez et vous jetez tous ces déchets qui n'iront pas. Là ici, c'est un des déchets qui vont directement dans les temps de canner. Voilà, donc si toutes les communes pouvaient faire ça, je pense, nous sommes convaincus qu'on réduirait les transferts de déchets dans les milieux marins et aquatiques. Voilà, j'ai fait le tour, je pense, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. merci. Merci. Applaudissements Merci.